Alors une fois encore, Pikini, du moins la base nautique de Pikini, a été choisie par le comité de la Somme de Canoe et Kayak pour tenir ce samedi son Assemblée Générale, qui est présidée par Philippe Vermersch, en même temps président du club de Pikini, qui depuis quelques années s'est affirmé comme un grand dirigeant. Présente à cette Assemblée Générale, Margot de Hétré, qui est vice-presidente du conseil départemental, mais surtout, ce qui nous intéresse, chargé d'espoir. Par vous, j'ai appris avec surprise et plaisir que c'est la première fois que vous venez dans cette base nautique de Pikini. Comment vous la découvrez a priori, à première constatation ? Alors d'abord, je trouve que c'est un lieu qui est à l'image de ce département, c'est-à-dire un lieu bordé d'eau. Forcément, on est en train d'une base nautique, mais il y a de la verdure, il y a de la modernité dans ses équipements, ce qui prouve l'investissement de tous depuis des années dans ce département pour le monde du sport. L'eau, le rapport que nous pouvons avoir au fleuve, le fleuve de la Somme, qui traverse notre département, et qui nous rend fiers aussi. La vie autour du fleuve et ce que le fleuve a pu nous apporter, c'est important. On a le projet Vallée de Somme, Vallée idéale également, qu'on a toujours en tête, et qui va nous rassembler la semaine prochaine avec les élus de ce département. Et puis la verdure, parce que la Somme, c'est ça, c'est le mariage entre l'urbain, dans son cœur, avec Amiens, avec ses grandes villes, et puis la ruralité. Et là, je me sens à Pikini, en plein cœur du département. D'un côté modernité, mais aussi l'histoire, c'est ici, à quelques mètres, qu'a été signé le traité mettant fin à la guerre de Piqui de Cent Ans, en 1475. Et il y a l'île de la Trèvre, qui porte bien son nom, dont vous avez parlé tout à l'heure lors de l'Assemblée générale, l'île de la Trèvre qui, forcément, souffre beaucoup. Et je crois que le département veut faire un effort particulier. Ça nous éluerait un petit peu notre Assemblée générale, mais pendant qu'on y est, l'île de la Trèvre, quels sont vos projets ? Alors, l'île de la Trèvre, d'abord, c'est... Oui, on en a parlé lors de cette Assemblée générale, et ça montre à quel point on est tous attachés à notre histoire et à notre patrimoine. Et le département est particulièrement en charge de l'entretien de ce patrimoine également. Je crois que l'île de la Trèvre en fait partie. Vous venez de le dire, Lionel. On a été, comme d'autres acteurs, sensibilisés sur la question de l'érosion de cette île. Et le département prendra toute sa part, évidemment, dans la conservation de cette île si importante, effectivement, de notre histoire de France. Alors, revenons à notre Assemblée générale. Vous avez abordé un thème important, pas seulement concernant le canoë, mais tous les sports. Le problème du bénévole, le bénévolat. Avec le Covid, les bénévoles ont tendance à se raréfier. Il y a les bénévoles, et puis il y a la perte des jeunes qui n'ont plus l'habitude de faire du sport. Alors, je crois qu'il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que oui, on a une crise aujourd'hui, notamment une crise du bénévolat qui est importante. Mais c'est au pouvoir public aussi de prendre conscience que s'il n'y a pas de bénévoles dans nos territoires, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de lien social. Le bénévole, c'est un bien précieux, c'est comme l'eau. C'est un bien rare et c'est un bien précieux. Et le département a conscience de l'importance de la reconnaissance et de la valorisation importante et cruciale de mise en avant des bénévoles. Les bénévoles, moi, à chaque fois que je les vois, je les remercie parce que c'est du temps qu'ils ne consacrent pas avec leur famille. C'est du temps qu'ils consacrent aux autres avec un grand A, au service des gens, au service de l'animation de ce territoire. Ils le font parce qu'ils en sont aussi pleinement convaincus. Je crois que personne ne les force. Mais on a vu d'abord avec la crise qu'on avait su compter sur les bénévoles. On a toujours su compter sur les bénévoles. Et je crois que d'abord, il faut les remercier. Il faut les remercier pour tout ce qu'ils font au quotidien. Dans tous les secteurs du monde associatif, effectivement, il y a le sport et il y a un nombre considérable de bénévoles dans le milieu sportif. Mais il y a aussi la vie associative en général. Et je pense notamment en ce moment à toutes celles et ceux qui se mobilisent autour du soutien pour la guerre en Ukraine. Et donc, je les salue particulièrement. Et quelque part, je crois qu'on a tous un cœur de bénévole en nous. Et il est important vraiment qu'on fasse ce travail de reconnaissance parce que la crise a vraiment montré qu'il y a eu cet élan de solidarité. Mais il y a aussi eu ce repli sur soi. Et il est important qu'on oeuvre collectivement à refaire sortir les gens et à refaire vivre nos territoires. Il y a aussi les jeunes. Les jeunes qui ne se bousculent pas actuellement pour faire du sport. Ils ont d'autres soucis. Comment faire pour les amener ? Et tout à l'heure, vous avez dit, Margot, que les Jeux Olympiques dans trois ans ont été une formidable opportunité pour notre département, pour inciter les jeunes à faire du sport. Alors, les jeunes s'engagent, se sont toujours engagés. Mais ils s'engagent peut-être un peu différemment aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils s'engagent sur des causes et sur un temps peut-être un peu plus restreint ou en tout cas sur un temps plus spontané. Et on va avoir des jeunes qui s'engagent pour la préservation du climat. On va avoir des jeunes qui s'engagent pour la défense des populations, la défense de la démocratie. On va avoir des jeunes qui s'engagent sur le bien-être animal. Et c'est vrai que l'engagement dans les associations est là peut-être un peu moins important. Se servir des grands événements comme les Jeux Olympiques, effectivement, c'est essentiel pour rassembler d'abord les populations et pour dire aux jeunes, voilà, le sport c'est essentiel dans nos vies. On parle beaucoup du sport santé, on parle du sport pour tous, on parle du sport handicap. Le sport, c'est un lien formidable, c'est un vecteur social. Et les jeunes font du sport à toutes leurs étapes de la vie, en fait. Ils en font dès le plus jeune âge. Alors, dès le plus jeune âge, ils apprennent à l'école. Et on salue toutes celles et ceux qui permettent la découverte des sports dès le plus jeune âge. Avec, je pense par exemple à l'UNSS, je pense à l'USEB. Et la question, c'est de réussir à faire en sorte qu'ils s'engagent un peu plus, de manière un peu plus poussée dans les associations. Mais ça, c'est aussi le rôle des dirigeants. Bien sûr. Quelle place on laisse aux jeunes dans les clubs ? Et je sais qu'il y a toute une action qui est faite en ce sens dans le département par les dirigeants. Et je salue, je salue ce travail qui est fait et le département sera à leur côté. Et servons-nous vraiment des Jeux olympiques pour fédérer et intéresser les jeunes au sport ? Il y a plusieurs choses que je vous implique rapidement. Il y a les villes d'Amiens et d'Abville qui devraient accueillir des délégations étrangères. Je crois que c'est possible. Notamment en Tathion. Ou à Terre-Poudou à Abville. Le canal kayak, est-ce que vous ne pourrez pas espérer qu'à Piquini, il y ait une nation étrangère, pas forcément la plus importante, qui vienne se préparer ici à Piquini. On a un cadre magnifique. Ce serait une formidable opportunité. En plus, on a une athlète qui s'est distinguée en kayak lors des précédents JO. Et d'ailleurs, je souligne le formidable engagement de ces athlètes qui font partie du Club 24 et qui sont disponibles et à l'écoute pour aller dans les établissements scolaires, pour aller dans les clubs et parler de leur engagement et de ce sport de haut niveau pour lequel ils font beaucoup de sacrifices et qui nous rendent fiers aussi. Et vraiment, sur le kayak, pour moi, il y a vraiment des leviers. Des leviers à activer et c'est magnifique. Vous tournez le regard vers le fleuve et vous n'avez qu'une envie, c'est de vous évader vers la baie de Somme. Et tout à l'heure, on parlait de la pratique du kayak en mer. Et je crois qu'il y a ce travail que nous avons en tête et qui, à mon avis, passera aussi par le projet Vallée de Somme, Vallée d'Alle. La flamme olympique, elle passera dans le département. On a déjà guidé du circuit, du parcours, des personnes qui seront chargées d'apporter. Alors, ça se dessine, ça se dessine un peu dans nos têtes. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons seuls, c'est un travail collectif. C'est un travail aussi de mérite. Je trouve qu'il va être important aussi de féliciter celles et ceux qui s'engagent depuis des années. Et c'est important que, pour ce relais de la flamme, on pense à les souligner et à les mettre en avant. Donc, c'est un travail qui est en cours. Les lieux emblématiques du département, on les connaît et on les a de nouveau recensés. L'objectif, vraiment, c'est de pouvoir mettre en avant toutes celles et ceux qui font le sport dans ce département, mais aussi les bénévoles et les jeunes. Et on aura besoin de relayeurs. Il faut que les villages soient candidats ? Alors, pas spécialement. Les villages n'ont pas de candidats, mais comme ça se fera en partenariat avec eux, de toute façon, ils le seront. En tout cas, le département, lui, est bien candidat pour accueillir le relais de la flamme. La réponse ne devrait pas tarder à arriver. Je sais que le COGIO avait prolongé le délai de candidature des départements. Et la question ne s'est évidemment pas posée de notre côté, puisque accueillir la flamme olympique dans le département et la faire traverser dans nos communes, je crois que c'est, on parlait d'opportunité tout à l'heure, je crois que c'est de nouveau une opportunité en or et l'occasion d'avoir des souvenirs gravés dans la mémoire de nombreux jeunes. C'est vrai que la dernière fois que la flamme était passée, c'était en 1991. Et je me souviens, c'était à Ferrière, c'était pendant ici. La flamme olympique avait traversé ce village et ça avait amené beaucoup de monde. Et j'imagine qu'on s'en souvient encore aujourd'hui. Bien sûr. Voilà, alors je ne pouvais pas m'en souvenir. La question concerne nos athlètes qui sont dans la liste des 21 présélectionnés pour les Jeux olympiques. Cette liste, elle va être modifiée d'ici 2024. On a une idée déjà, pour le moment, elle est intangible. Celle qui a été... Elle ne l'est pas. Évidemment, tous les athlètes qui ont des performances et qui illustrent l'excellence sportive ont vocation à intégrer ce club soft 24, puisqu'ils ont vocation à être soutenus et aidés par le département de la Somme. Donc, il y a ce travail de veille qui est effectué sur nos espoirs et sur les espoirs de médailles que nous pouvons avoir. Et alors, c'est vrai que parfois, on peut passer à côté d'espoirs. On l'a bien vu lors des JO précédents. Mais en tout cas, il y a un travail vraiment de finesse qui est fait avec les clubs, un travail de confiance entre le département et les clubs de ce département et de la Somme. Et donc, le club Somme 24 n'est pas figé. Et c'est important de le souligner. Et puis, c'est peut-être aussi important de le dire, parce que ça pourrait en motiver aussi d'autres à vouloir l'intégrer. Le département part une commission dite de haut niveau. Vous comprenez cette ambiguïté ? D'abord, c'est une ambiguïté nouvelle dont je n'avais pas eu connaissance, en tout cas qui a été portée à ma connaissance il y a dix jours. Et donc, effectivement, il est important que le jeune en question et que tous les jeunes qui pourraient être concernés par cette décision administrative n'en soient pas impactés dans leur vie quotidienne et dans leur parcours sportif. Donc, nous sommes attentifs, nous sommes vigilants. Et nous allons évidemment nous rapprocher de ce jeune. Margot Béletré, merci beaucoup. Et puis, au plaisir de se revoir à Pékin.